Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons découvrir un tout nouveau module inclus dans Kaspersky Endpoint Security 11.1 en gamme ADVANCE. Comme vous le savez, les cybercriminels exploitent généralement les vulnérabilités des programmes fréquemment utilisés ou les fonctionnalités potentiellement dangereuses des logiciels légitimes. Le contrôle d'application adapté aux logiciels d'entreprise peut être une solution, mais cela nécessite la création de nombreuses règles selon le rôle des employés, ce qui peut être rapidement fastidieux à mettre en place. Le contrôle évolutif des anomalies à l'aide de techniques d'apprentissage automatique peut donc être une bonne alternative en offrant par là même une protection améliorée contre les nouvelles menaces inconnues. Voyons maintenant son fonctionnement. Pour cela, direction la stratégie KES 11.1, ce composant surveille et bloque les actions potentiellement nuisibles qui ne sont pas typiques de l'ordinateur protégé. On peut donc parler là de machine learning. Car pour ce faire, le contrôle évolutif des anomalies utilise un ensemble de règles d'apprentissage automatique. Les règles sont fournies avec la base de données, mais pendant la phase d'apprentissage qui dure généralement deux à trois semaines, le module surveille des actions spécifiques et collecte des informations, sur le comportement des utilisateurs et des applications. Après cette période, il bascule en mode blocage et si une application affiche un comportement anormal par rapport au modèle d'apprentissage, elle est bloquée. Comme vous l'avez compris, l'innovation provient de la capacité d'adaptation qui crée différents modèles pour différents utilisateurs. De plus, comme vous pouvez le voir ici, le module vous proposera régulièrement des mises à jour de règles que vous pourrez accepter en appuyant sur ce bouton. Comme vous pouvez le voir, le mode intelligent est utilisé par défaut. Dans ce mode, le composant collecte des données sur les activités des applications apprend et ne bloque rien. S'il n'y a pas d'événement de détection dans les quinze jours, le mode intelligent passe automatiquement au mode blocage et les activités logicielles inhabituelles seront arrêtées. S'il y a eu des événements de détection pendant la période d'apprentissage, l'administrateur doit réagir à ces événements, c'est-à-dire confirmer la détection ou ajouter des exclusions. Sinon, la période d'apprentissage mode intelligent sera prolongée de 14 jours. Pour vérifier les alertes d'apprentissage, direction stockage et déclenchement des règles en mode d'apprentissage intelligent. Comme vous le voyez ici, je viens de le mettre en place donc je n'ai absolument rien, mais c'est ici que vous pourrez prendre vos décisions, comme par exemple confirmer une détection ou ajouter une exclusion. Enfin, veuillez noter que pour un fonctionnement en part entière, le contrôle évolutif des anomalies doit être impérativement connecté au Kaspersky Security Network. Merci d'avoir su cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada